J'ai essayé de répondre un peu à ce que je peux. Commençons par Mademoiselle et la problématique du CV anonyme. Le CV anonyme, effectivement, il existe déjà. Il est déjà appliqué dans certaines administrations. On l'a aussi sur Pôle emploi. C'est-à-dire que sur Pôle emploi, quand on est employeur et qu'on cherche quelqu'un dans la CV tech, on a des CV anonymes, on peut effectivement, dans une entreprise, choisir de faire du CV anonyme. Mais vous savez bien que les gens ne vous envoient pas un CV anonyme. Ils vous envoient un CV que vous devez anonymiser. Et ça, pour le coup, les logiciels qui permettent de faire ça, n'ont un coût. Or, ce coût, il est possible, on va dire, pour des entreprises qui recrutent souvent. Il est moins pour des petites entreprises. D'où la problématique, effectivement, du nombre de salariés qui avaient été posés au départ. Et puis, il y a quand même un certain nombre de choses que le CV, même quand il est anonymisé au niveau du nom et de l'adresse, par exemple, ne permettent pas. Moi, je peux vous dire qu'en lisant un CV, je sais dire quel âge a une personne. Je sais dans quelle école elle est allée. Parce qu'on le met dans quelle école on le voit. Et ça peut être un facteur de discrimination. Je vois les trous dans la carrière. Donc, je sais dire si c'est un homme ou une femme, même si on ne me le dit pas. Parce qu'une femme qui a eu des enfants, je vais voir des trous dans sa carrière, des fois. Quand elles se sont arrêtées, et j'en ai vu un encore, il n'y a pas très longtemps, j'ai pu définir toute seule combien elle avait d'enfants et combien elle s'était arrêtée à chaque fois. Donc, la question, finalement, du CV anonyme toute seule, elle ne résout pas tout. Monsieur a raison. Ça peut être un des outils, mais ce n'est pas la solution ultime. Et c'est vrai que ça a un autre défaut. C'est que dire CV anonyme à tout prix, c'est empêcher, par exemple, un alternant, quand on ouvre un poste, un alternant qui est dans l'entreprise, de postuler sans passer par ce CV anonyme, alors même qu'il a déjà prouvé ses capacités. Donc, il faut faire attention à imposer, finalement, la même chose à tout le monde en matière de recrutement. Des fois, on crée des biais. Je vous donnerai, vous avez pris un exemple tout à l'heure aussi. On a souvent des discriminations hommes-femmes. Ça, c'est celle qu'on connaît le plus facilement. Mais pas toujours dans ce qu'on croit. Il y a des métiers, et vous l'avez dit, notamment dans l'éducation, on a des métiers qui sont ultra-féminisés. Et dans les métiers ultra-féminisés, ce qu'on remarque, c'est l'appauvrissement, finalement, salarial dans ces métiers-là. Le métier de professeur, si on reprend au début, dans les années 1950, le professeur dans le village, c'est un notable. Depuis qu'on a 85% de femmes, notamment dans l'enseignement primaire, l'instit, c'est devenu celle à qui on explique comment éduquer ses gosses. Donc du coup, elle a perdu complètement la féminisation d'un métier, a fait qu'il a perdu, au fil du temps, une partie de son prestige. Ce qui n'est pas normal, parce que la mission reste la même, voire même elle se complexifiait, parce que les parents éduquent moins leurs enfants, et en demandent un peu plus aux instits. Donc on a un travail à faire sur la vision des métiers qui sont féminisés pour leur redonner, finalement, le poids qu'ils avaient avant, ces métiers-là. Et je pense que ça, c'est plus important. Moi, je l'ai vécu beaucoup parce que j'étais dans la paye. Et dans la paye, dans les services RH, c'est la cinquième roue du carrosse. C'est les services dans lesquels il n'y a que des femmes. Et on les considère moins bien que quand on passe dans les étages, effectivement, du management de la RH, où là, il y a plus d'hommes et où finalement, les postes sont mieux vus. Le directeur des relations sociales, c'est rarement une directrice des relations sociales. Les syndicats ont nettement plus souvent des hommes que des femmes en face d'eux pour discuter. Donc on a vraiment quelque chose à faire avec les femmes. Et là-dessus, je pense qu'en termes d'envie, de motivation, de moyens, Marlène Schiappa, notre secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a utilisé déjà les testing et qui a utilisé autre chose qui est le name and shame, qui est quelque chose aussi qui fonctionne bien et qui l'a fait en fait avec une visée pédagogique. C'est-à-dire qu'à la rentrée, Marlène Schiappa a nommé les cinq entreprises les moins bonnes élèves, on va dire, en tout cas les plus mauvais, sur l'égalité hommes-femmes. Elle a dit qu'ils s'étaient dans la presse. Et elle les a invités à venir faire une formation dans son ministère pour justement lutter contre ce type de discrimination. Une journée de formation. Il y en a quatre qui sont venus. Il y en a un qui a oublié. C'était dans la presse. Donc ça aussi, ça peut faire partie avec les outils de testing et ça là-dessus, dans notre programme d'En Marche, ça fait partie des outils qu'on veut utiliser. Parce qu'on sait que le testing, ça donne en tout cas une image à un moment de ce qui se passe à un endroit. C'est une photographie d'une situation. C'est pas forcément, ça ne décrit pas forcément tout, mais ça donne en tout cas des exemples très précis de ce qui peut se passer. Et c'est important d'avoir ces photos-là aussi. Donc c'est un outil dont on va se servir. Pour ce qui est du CV vidéo, je dirais qu'aujourd'hui, ça répond quelque part à une évolution de la société. Et on imagine que c'est quelque chose que les jeunes maîtrisent. Aujourd'hui, les jeunes se mettent beaucoup en scène sur les réseaux sociaux, se filment, se photographient. D'ailleurs, il faut y faire très attention parce que ça, ça fait partie pour le coup des choses qu'il faut exiger des entreprises et notamment des recruteurs. C'est d'avoir une vraie charte d'utilisation des réseaux sociaux. Je sais que moi, quand je faisais du recrutement, je m'interdis d'aller regarder sur les réseaux sociaux et d'aller googliser une personne. Parce que je peux tomber sur des choses qui sont privées, qui n'auront strictement rien à voir avec ces compétences et ces aptitudes professionnelles. La vie privée des gens doit rester privée. Donc là-dessus, il y a quelques grands groupes qui ont déjà signé ce type de charte de la bonne utilisation des réseaux sociaux. Mais du coup, je pense que ce n'est pas forcément une question de remplacer un moyen par un autre, de remplacer un CV par un autre. Mais c'est plus histoire d'essayer de répondre aussi à l'air du temps et à un outil que les jeunes semblent maîtriser pour leur donner quelque part la possibilité d'accéder aux recruteurs par un média qu'ils maîtrisent. Pas tous, mais certains. Ce que je voulais vous dire aussi là-dessus, c'était... Je ne sais plus, je retrouverai. Sur ce qui est des concours des médecins hors UE, là, je vais un peu passer mon tour parce que je ne sais pas vraiment mon domaine de compétences. J'en suis désolée. Je sais qu'on a déjà un vrai souci parce qu'on a fait repasser des directives européennes en début de mandat. Et on a déjà un vrai souci d'acceptation, déjà des médecins intra-UE, des médecins non français. Et moi qui viens d'un département et d'une circonscription très rurale, je peux vous assurer que l'arrivée de médecins, et notamment j'en ai une juste à côté de chez moi, d'une médecin roumaine qui est venue, elle a un mal de chien à se faire accepter. On a dans l'hôpital de Bourgouin des ophtalmos russes, enfin russophones plus exactement, qui sont Union européenne, on a un rendez-vous en moins de deux semaines. Alors que chez les ophtalmos, on va dire formés en France, on est au moins six mois avant d'avoir un rendez-vous. Donc il y a une discrimination de la patientèle, déjà. Si en plus de ça, alors après, les conditions d'accès à la fonction, on va dire, moi j'ai mes souvenirs d'étudiante quand j'allais potasser à la fac de médecine, parce qu'on y travaillait un peu mieux qu'à Lyon 2, j'allais effectivement, enfin je rencontrais des étudiants étrangers qui étaient des médecins qui étaient déjà diplômés chez eux, notamment des Tunisiens qui étaient déjà diplômés chez eux, et qui repassaient par les bancs de la fac. C'était dur pour eux. Mais effectivement, ils n'avaient pas d'autre choix. Donc je pense qu'il y a une problématique en fait de reconnaissance des diplômes. Or, on est aujourd'hui, et alors ça, moi, je dirais que là-dessus, je me remettrais plus sur la démographie des migrants. J'aime bien lire les écrits d'Hervé Lebras, qui est un démographe qui nous explique que finalement, les flux migratoires aujourd'hui, c'est plus des flux d'ouvriers, c'est plus des flux de gens qui ne sont pas qualifiés, c'est au contraire des flux migratoires, de gens très qualifiés qui nous arrivent dans l'Union européenne et notamment en France. Or, aujourd'hui, notre politique globale d'accueil des migrants n'a absolument pas intégré ça. On n'a absolument pas intégré l'accueil de nouvelles compétences. Et on voit notamment, enfin, moi ça m'a vraiment saisi avec la vague de migration des Syriens, on a énormément de cadres qui sont arrivés, de médecins, d'architectes, d'urbanistes, de tous les métiers, qui sont des métiers dont on aurait besoin aussi en France, qui nous apporteraient de vraies richesses, mais qu'on ne sait pas intégrer parce qu'on est aussi dans des cursus scolaires très fermés chez nous. Et du coup, on ne sait pas comment accueillir et rien n'est prévu en fait. Donc là, je pense qu'on a un travail à faire effectivement sur cet accueil de gens très diplômés parce que c'est ce qui nous attend pour l'avenir, d'accueillir de plus en plus de flux migratoires, de gens très qualifiés. Sur les problématiques d'embauche, pour revenir à un sujet que je maîtrise un petit peu mieux, et notamment sur les comportements discriminatoires dans les entreprises, moi j'ai commencé ma carrière dans une entreprise de sécurité gardiennage dans la région parisienne. Truc genre Securitas. Autant vous dire que des annonces BBR, on a essayé de m'en faire passer un paquet. Parce qu'à l'époque, nos clients, effectivement, nous disaient, c'était dans nos fiches, ils nous demandaient un gardien, enfin, un petit pour aller garder une porte et une unité BBR, notamment dans le nord de la France, puisque c'était une entreprise qui avait un rayonnement national. La région parisienne, on était un peu moins confrontée à ça. Par contre, il y avait la discrimination inverse. C'est-à-dire que 99% de la population que j'avais de mes salariés en Île-de-France était issue d'immigration, clairement. Parce que eux, ils voulaient bien se faire les cycles à 12 heures sur 6 semaines, etc. Donc voilà. Mais effectivement, on a été confrontés à ça. Et je crois que quand même, aujourd'hui, on a un arsenal législatif qui existe, qui fait qu'on n'a pas le droit de clairement dire dans une annonce, on n'a pas le droit d'avoir de référence à une nationalité, ni même à une couleur, ni même à un sexe, ni même à un âge. Je fais la discrimination, effectivement, entre les seniors et les juniors, ça existe aussi. Donc, aujourd'hui, on a un arsenal législatif qui existe, qui n'est peut-être pas suffisamment utilisé. Et là-dessus, ça peut valoir le coup, effectivement, qu'on suive ça de plus près pour savoir comment est-ce que ces lois sont utilisées. Parce qu'il faut peut-être en refaire la promotion pour s'assurer qu'elles sont bien appliquées. Parce qu'une loi, quand elle est bonne, il faut surtout s'assurer qu'elle est bien appliquée. Mais ça, je vous dirais que... On avait jusque-là, je pense, un peu... Enfin, beaucoup de députés avaient omis qu'au-delà de voter et de lever la main pour voter une loi, on a derrière une obligation et la deuxième partie de notre job qui est celle de vérifier que les lois qu'on a votées sont bien appliquées et que les gens s'en sont bien saisis. Le troisième volet étant de documenter tout ça et de suivre vraiment sur le temps les résultats de nos lois pour pouvoir les adapter s'ils ne sont pas bons. Mais on ne va pas changer une loi si on ne l'a pas évaluée déjà. Donc peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment d'évaluation de l'utilisation de ces lois-là puisqu'elles existent aujourd'hui en termes de discrimination dans les annonces. Sur la partialité des juges, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on ne va pas être d'accord. Quant à l'automaticité des peines, on en a pas mal discuté avec Samuel en début de mandat, là en mois de juillet quand il s'est agi de... dans la loi de moralisation de la vie politique, on va l'appeler comme ça, c'est son nom usuel, quand on a parlé de l'interdiction d'exercer, en tout cas de se présenter à un mandat si le casier judiciaire, donc si le volet B2 du casier judiciaire, n'était pas vierge. Et donc du coup, s'est enclenchée d'abord une réflexion là-dessus, sur est-ce qu'on peut dire tour B2 ? Et là, on a vu que ce n'était pas possible constitutionnellement, donc on a défini un certain nombre de faits qu'on pensait très graves et qui empêchaient toute personne de se présenter à un mandat de représentant de la nation s'il avait commis ce genre de faits. Et la discrimination en a fait partie. Et puis du coup, ça nous a posé la question, justement, de cette automaticité des peines. Et là encore, on se heurte à un problème constitutionnel. On ne peut pas avoir de peine automatique. Ce n'est pas possible. Chaque peine doit être jugée en tant que telle et doit donner lieu à une réflexion sur sa gravité. D'où l'impossibilité d'avoir une peine automatique. On peut avoir, après, enfin après, je pense que vous avez tous dans votre temps également, milité contre les peines plongées. Parce qu'on savait que c'était une bêtise. Qu'à un moment, on a un humain en face de nous, on a une histoire, chaque juge a un être humain et une histoire qui va avec cet être humain en face de lui. et que c'est à ce moment-là qu'il doit apprécier de la gravité, effectivement, dans un parcours et qu'il doit attribuer à la faute une plus ou moins lourde peine. Mais on ne peut pas dire que, de base, on va infliger telle peine à quelqu'un. Ça, ce n'est pas possible. Pour continuer, oui, une chose qu'on fait très mal en France, mais ça, on le fait très mal pour plein de choses. C'est vrai pour la santé, c'est vrai pour ce qu'on vient de se dire, enfin, ce que vous nous avez dit aussi. On cherche très souvent, en France, on est toujours très fort pour soigner les choses, pour essayer de réparer les choses, jamais pour faire la prévention qui va bien avant. On est très mauvais en prévention. C'est vrai sur la santé, c'est vrai comme le disait monsieur sur les problématiques de discrimination, mais c'est à peu près vrai sur tout. on est les champions de la réparation et on essaie trop rarement, en tout cas, ce n'est pas dans notre culture, d'essayer de prévenir les choses. Donc, je sais que vous, en tant que militant associatif, vous êtes plus dans cette culture-là. Mais aujourd'hui, on a des lois qui, systématiquement, prévoient de la sanction, mais jamais de la prévention. On va essayer de changer un peu ça. On va essayer, tous ensemble en tout cas, et au niveau des députés, c'est vraiment notre souhait, on a envie, nous, d'être dans une société de la prévention, d'explication, de la pédagogie, avant de devoir forcément sanctionner. Par contre, quand on est dans cet esprit-là, quand on se dit qu'on fait tout le travail de prévention avant, qu'on se donne même le droit à l'erreur, parce que je fais aussi partie de ce groupe de travail qui a travaillé d'ailleurs tout l'été, sur un texte pour le droit à l'erreur, qui est quelque chose qui n'existe pas encore en France, on se dit aussi que si on a fait de la prévention, si on a fait de la pédagogie, si on a donné le droit à l'erreur, l'erreur derrière, elle doit être sanctionnée, elle doit être sanctionnée très dur. Et c'est peut-être en ça, effectivement, qu'on se retrouvera sur ces problématiques de discrimination, pour se dire, voilà, on prévient, on fait de la pédagogie, on forme, mais si derrière, on s'aperçoit qu'il y a encore de la discrimination, effectivement, il faut que tu as sanctionné plus lourdement. Mais pour ça, il faut qu'on s'assure d'abord et qu'on mette les dispositifs en place pour se dire que toute la pédagogie nécessaire a pu être faite. Est-ce que j'ai encore un truc à dire de ce que j'ai été ? Sur la formation, du coup, juste pour finir là-dessus, la formation des managers dans les entreprises de plus de 300, je dirais simplement que par rapport aux entreprises entre 50 et 300 salariés, pour en avoir beaucoup accompagnés, il y a très peu de management et il y a très peu de managers qui font du recrutement dans ce type de structure. C'est en général le patron qui est encore en charge de ça. Et c'est vrai que très concrètement, le... C'est une question différente. Non, mais c'est sur la formation. Alors pour moi, sur la formation à la discrimination, notamment à l'embauche, c'était là-dessus que je l'avais noté. Non, mais lui, il dit qu'il faut faire à 50. Moi, je dis qu'il faut faire tout le management. Oui. C'est deux questions différentes. Pour moi, il n'existe pas vraiment de management intermédiaire entre 50 et 300. D'où l'intérêt de faire effectivement tout le management, mais à partir de 300, parce que de toute façon, avant du management intermédiaire, on n'en a quasiment pas. Ce qu'il faudrait par contre peut-être penser à faire, parce qu'on ne les touche pas du coup, quand on dit effectivement les plus de 300, c'est demander effectivement aux organisations syndicales patronales d'insister sur la formation du chef d'entreprise. C'est ça le truc. C'est que, en gros, de 1 à 300, on va plutôt être avec le chef d'entreprise sur ce type de problématique. Ce sera plutôt lui, le décideur. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut que je porte pour vous au MEDEF, parce que maintenant, je peux leur reparler. Ou à la CGPME. Et à la CPME, effectivement, pour mettre en place des programmes de formation des chefs d'entreprise, des TPE, des PME, jusqu'à 300, pour les sensibiliser à ces problématiques de discrimination. Voilà pour moi. Merci beaucoup. et à mes TPE, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada